Peut-on devenir formateur en ligne quand on est étudiant ? Alors avant de commencer, sache que tu peux télécharger gratuitement mon livre « Devenir formateur en ligne ». Le lien est dans la description de la vidéo et justement je t'explique comment pouvoir faire ce métier avec toutes les méthodes et les techniques que l'on apprend en pédagogie. Et puis sache que tu peux aussi t'abonner et mettre un pouce bleu à la fin de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Alors quand on est étudiant, évidemment que l'on peut devenir formateur en ligne mais sous certaines conditions. Alors c'est sûr que si on va sur YouTube, sur Internet, il y a plein d'étudiants qui proposent des formations et même qui vendent leurs formations. Donc le concept fonctionne, ça marche, il n'y a pas de souci. Et moi je te parle du métier de formateur en ligne en utilisant des méthodes et des techniques pédagogiques que l'on utilise dans l'enseignement en tant qu'enseignant académique, on va dire, mais dans la formation professionnelle en tant que formateur. Donc moi je fais ce métier depuis une quinzaine d'années, j'étais formateur en présentiel, puis formateur en ligne pendant une dizaine d'années avec une plateforme e-learning. Alors moi je faisais du B2B, c'est-à-dire que je vendais mes formations à des entreprises et j'ai lancé mon blog il y a quelques années en 2019 pour passer sur un autre format parce que j'avais envie de proposer plutôt des formations de formateur parce que c'était un peu ce que je faisais aussi. Je formais des spécialistes, des experts dans un domaine à des formations de formateur pour pouvoir transmettre leurs propres connaissances dans leurs thématiques spécifiques. Et ce qu'il faut savoir c'est que tu peux effectivement te filmer, faire des formations, les vendre et ça marche et ça fonctionne. Et d'ailleurs tu as des youtubeurs, des blogueurs qui ont beaucoup de succès. Mais moi mon approche consiste à faire en sorte que tes formations obtiennent des temps de suivi et d'apprentissage extrêmement élevés. Parce que quand j'écoute certains, et c'est eux-mêmes qui le disent d'ailleurs, ils sont parfois étonnés que des gens leur achètent une formation et après ne reviennent plus. Ou alors achètent les formations et ne suivent pas les formations. Parce que quand on fait des formations en ligne, on les met sur une plateforme et on peut voir si les étudiants ont suivi ou pas la formation. Et moi j'ai été surpris de voir plusieurs même, on va dire youtubeurs connus qui disaient eux-mêmes dans leurs vidéos qu'ils étaient surpris de voir que même parfois 80% des gens ne suivaient pas les formations. Alors que moi si tu veux, quand j'avais ma plateforme, j'avais, bon, 100% des gens suivaient les cours, les formations. Et sur des milliers de stagiaires que j'ai eus pendant une dizaine d'années, j'ai eu peut-être que trois échecs parce qu'à chaque fois il y avait des tests de validation à la fin. Et c'était des gens qui parlaient très mal le français et qui l'écrivaient très mal. Donc ce qui veut dire par là, c'est que quand tu construis des formations qui ont une cohérence pédagogique, tu peux donner envie aux gens de suivre tes formations et donc donner envie aux gens de t'acheter tes futures formations. Parce que c'est un peu ça l'objectif. Donc ça c'est pour, on va dire, le côté performance. Et après pour le côté organisationnel, ce qui est pratique quand tu es étudiant, c'est justement que tu as, alors entre guillemets, que tu as du temps et que c'est ce temps, il faut en profiter justement parce que tu vas pouvoir consacrer quelques heures par semaine en dehors de tes études pour commencer à préparer ton projet, créer ton blog, créer ton audience, tes abonnés, tes listes, etc. Tu n'as qu'à visualiser mes vidéos sur ce sujet où j'explique donc tout le process. Et en fait, tu vas comme ça pouvoir préparer ton activité même en continuant à faire des études. Donc tout à fait, tu peux devenir formateur. Alors la différence, c'est que quand tu as peu d'expérience, c'est un peu ça la complexité, tu vas être obligé à un moment donné d'expliquer qu'effectivement dans ce domaine-là, tu démarres. Mais tu peux, moi je connaissais des formateurs qui avaient une vingtaine d'années. Donc tu as des enseignants aujourd'hui qui démarrent, ils ont 22, 23, 24, 25 ans. Donc après, évidemment que c'est l'expérience qui va t'apporter ton autorité et ta crédibilité, mais il suffit juste de l'annoncer et en revanche de bien maîtriser ton domaine pour avoir de l'autorité. Et ça, tu vas pouvoir le faire à travers ton blog parce que c'est sur ton blog que tu vas pouvoir créer du contenu, expliquer ce que tu fais, comment tu le fais. et sur ta chaîne YouTube en faisant des vidéos qui vont l'expliquer sous un autre format. Mais évidemment, avec ces deux supports-là, tu vas pouvoir, comment dire, montrer les trois piliers qui vont faire que tu peux devenir formateur en ligne en tant qu'étudiant. C'est-à-dire ce que tu sais, ce que tu fais et qui tu es. Donc à partir de là, si tu réunis ces trois critères dans ton personal branding, entre guillemets, dans ta démarche marketing et pédagogique, à partir de là, tu peux tout à fait devenir formateur en ligne. Voilà ce que je voulais dire sur le sujet. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire et à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu quand je sortirai d'autres vidéos. Je te dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501